Voilà, c'est parti pour le deuxième épisode de cet été où je vous donne mon avis sur vos photos. Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1-4, un épisode d'été, un épisode où je donne mon avis sur vos photos. C'est le deuxième. Juste avant, je vous repasse la petite vidéo, le petit encart qui vous explique tout sur ces épisodes critiques. Vous avez été nombreux à m'envoyer vos photos, les candidatures sont closes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de m'envoyer vos photos, tous les épisodes sont déjà tournés. Une petite nouveauté pour cet été, vous allez pouvoir gagner des cadeaux. Eh ouais ! Mais il va falloir bosser pour ça. Pour vous inciter à faire des critiques, des photos qui vont passer, à vous donner votre avis sur les photos qui vont passer, à chaque épisode critique, je choisirai un commentaire. Pour moi, le commentaire le mieux effectué, le mieux réalisé, un avis, votre critique, votre avis sur les photos qui sont présentées sur une ou plusieurs photos, comme vous voulez, et je prendrai la critique la mieux faite, vous gagnerez un petit cadeau. Chaque personne qui va voir ces photos critiquées dans un épisode de F1-4 m'aura envoyé ces photos et donc sera d'accord, donc est déjà d'accord, pour que je donne mon avis sur ces photos. Donc ce n'est pas la peine de vous mettre à leur place en recevant les critiques pour vous. Cet été, pour pouvoir commenter les photos plus facilement, j'ai prévu 4 questions, en gros, 4 questions, pour pouvoir critiquer plus facilement les photos. Alors, d'abord, je voulais parler de l'intention de la photo, est-ce que le cadrage et le traitement permettent d'être cohérents avec l'intention, puisque c'est original, et pour finir, qu'est-ce qui aurait pu être fait pour être encore plus cohérent ? Dans chaque épisode, je donnerai mon avis sur les photos d'un homme et les photos d'une femme photographe. C'est reparti, un tirage au sort, c'est Feinur. Alors, Feinur, ça fait entre 1 et 3 ans que tu fais de la photo. Tu es un ancien journaliste, et aujourd'hui, tu es formateur en permaculture. Tu as toujours besoin de t'exprimer, pas toujours le temps de le faire par écrit, alors tu as trouvé la photo. Tu as pris goût au point de lui consacrer une bonne partie de ton temps, de ton temps libre. Tu me demandes juste une critique constructive et des conseils utiles. Donc, je n'ai pas d'intention sur tes photos, tu ne m'as pas donné l'intention de tes photos, ça va être à moi de le deviner, sachant juste que tu es un ancien journaliste, et je pense que ça va se voir. Nous avons des photos de New York, ça, je ne sais pas si c'est New York, je n'en sais rien, ça ressemble à des églises en France, mais je ne sais pas. Peut-être un aspect plus photo de rue, donc, pas peut-être même, un aspect plus photo de rue, peut-être un peu journalistique, c'est une intention juste de montrer ce qu'il y a sur le moment, à mon avis. Ouais, je pense que tu as plus d'intention de montrer ce qu'il y a sur le moment, donc je vais aller plus sur la photo, à savoir si elle dégage quelque chose, si elle est originale, et si techniquement elle n'est pas trop mal. Ce point de vue-là, ce pont-là a été vu, 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 vu et revu. Il est beau, graphiquement il est chouette, je trouve ta photo est plutôt dynamique, le fait d'avoir bien centré, d'avoir un traitement assez contrasté, voire peut-être un petit peu trop contrasté. Il y a des petits effets ici, qui sont peut-être un peu trop forts, là, vous voyez, tu vois que sur le câble, ça, comment dire, ça bave un petit peu, le noir bave un petit peu, ça je pense que c'est dû à un traitement beaucoup trop fort. Je sens que tu as voulu remonter, ici, son manteau, quand je dis remonter, c'est remonter les noirs, c'est pour ça qu'ici, le poteau est plus blanc. Fais attention quand tu le fais, je pense que tu l'as fait à Lightroom, au pinceau, et tu l'as pas fait assez précisément. Dis-moi dans les commentaires si j'ai tort ou si j'ai raison. Au niveau cadrage, c'est dommage d'avoir coupé la personne, mais ce qui me chagrine le plus dans cette photo, c'est que, ben, il n'y a pas de réel sujet. Là, il aurait fallu attendre d'avoir un truc qui se passe. Le cadrage était bon, il suffisait d'attendre, il suffisait, il suffisait d'attendre que quelque chose se passe. Et c'est ça, dans la photo de rue, on va attendre que quelque chose se passe, qui est que les personnes composent notre photo. Donc là-dessus, je trouve ça dommage. C'est une photo qui impressionne comme ça, mais qui, au final, il n'y a pas grand-chose dedans, et il manque le moment. Il manque juste le bon moment. Deuxième photo, je trouve que c'est un peu la même chose. Alors là, je dirais même plus que c'est une photo qui montre la ville. Je dirais juste une photo d'Archi, même pas une photo d'Archi, une photo de la ville, une photo urbaine. Pour ma part, je ne trouve pas ça particulièrement ultra intéressant. Alors le problème de New York, c'est qu'on l'a vu, je vais plus aller sur le côté originalité, New York, on l'a vu, on l'a vu, on l'a re-re-vu, c'est une des villes les plus photographiées au monde. Il est compliqué de faire des photos de New York différentes, de faire des photos de New York qui nous la montrent sous un nouveau jour. Qu'est-ce qui va faire qu'une photo de New York va fonctionner ? C'est souvent ses habitants, ou une putain de composition de ouf. Et là-dessus, la composition n'est pas vraiment là. Elle n'est pas moche, c'est pas nul, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Je vais pinailler. Là, mon niveau de pinaillage, il est un peu plus élevé que la normale. C'est juste que sur cette photo-là, il manque un sujet. Les personnages ne racontent rien. En tout cas, ils ne sont pas charismatiques. Il n'y a rien. C'est juste des gens en train de marcher. On a une composition qui part un peu sur le côté. On a une déformation de l'objectif qui est assez importante. On peut vérifier ici, par exemple, est-ce que ici, tu es totalement droit ? Si je prends le bout, on voit que c'est arrondi. On voit que ce n'est pas totalement droit. Ici, et c'est dommage. Sur une photo comme celle-là, je pense qu'il faut avoir quelque chose de bien droit. Je voulais voir tes exifs. C'est fait avec un Nikon D7100 et un 1024. Donc, c'est quand même assez déformé. Tu l'as fait à 10 mm. D'où le côté un tout petit peu fiche-eye. Je trouve ça un petit peu dommage. Vraiment, je trouve ça dommage. Donc voilà, photo pas ultra intéressante pour moi, mais qui a ses qualités. Je pense juste encore que tu as été un peu fort sur le traitement. Là, tu as remonté les sombres. Ou alors, ta photo est très bruitée de base. Et fais attention à ça. Une photo d'un photographe. Peut-être que je dis des bêtises, mais je crois que Jamesville m'a parlé de lui. Mais je crois que c'est une figure du coin. Avec l'appareil photo et tout, je crois que c'est une figure du coin. Tu me diras si je me trompe, mais je crois que Jamesville m'en a parlé. Jamesville, qui connaît énormément New York et qui fait des stages souvent tous les ans là-bas. et qui a photographié New York sous tous les angles. Le portrait est chouette. Là, là-dessus, rien à dire. Le portrait est cool. Les couleurs, ça va. C'est pas trop mon style, mais c'est chouette. L'intention juste d'avoir une personne à photographier est chouette. Le regard est présent. Pour moi, il me manque juste un tout petit truc, mais c'est mon côté un petit peu chiant dans les regards. Mais la personne est là. Le fait qu'il ait son appareil photo dans les mains, sa valise est... Un appareil photo qui est quand même très caractéristique, quoi. C'est un... J'arrive pas à lire dessus, mais c'est quand même un appareil photo assez caractéristique. Bref, c'est un beau portrait là-dessus. Vraiment, bien joué. Le fait au 35mm. Niveau qualitatif, je pense que tu pouvais faire un peu plus sharp que ça. Un peu plus... Fais attention. Alors juste, je vois le truc. Fais attention ici aux aberrations chromatiques. Tu as beaucoup d'aberrations chromatiques ici. Je pense que c'est aussi dû aux couleurs que tu as dû un peu mal traiter. Pour avoir ce rendu-là. Il est pas flou, mais il est pas totalement net non plus. Et c'est un petit peu dommage. Ça aurait été bien d'être un peu plus net aussi. Là, je pense que la netteté est un peu en avant. Elle devait être là, la netteté. Et donc, ben... Il y avait un petit problème. Mais sinon, c'était un beau portrait là-dessus. Bien joué. Quatrième photo. On a une photo prise dans Central Park. Je pense que tu as été aussi assez fort au niveau de traitement. Parce que comme tu étais bien en contre-jour, tu as été très fort. Le fait d'avoir une personne ici est plutôt intéressant. Je pense que dans ton attention, là, tu as voulu le soleil qui amène directement un rayon qui passe entre ces deux tours-là, qui amène directement sur cette personne. C'est chouette. Il y a une vraie intention derrière. Il y a un espèce de côté un petit peu... C'est divin, quoi. C'est une lumière divine qui arrive directement sur cette personne. Je pense que tu l'as accentuée aussi. Ça sent que là, il y a des choses qui vont pas. Le traitement a été un peu bourrin. Ça se sent ici, tu vois. Ça bave un petit peu là et tout. On sent que tu as voulu... Je pense que tu as remonté les rayons au pinceau et que tu as redescendu le noir au pinceau aussi. Là, tu es devenu trop blanc ici. Tu es complètement cramé. Alors, c'était peut-être de la neige. Il devait sûrement y avoir de la neige. Ça a l'air d'être de la neige. C'est peut-être pour ça aussi que ça cramait. C'est de la neige, mais il n'y a plus de détails dans la neige. Et du coup, c'est dommage. Il y a des bonnes idées. En tout cas, là, c'est une bonne idée. C'est le traitement qui est un petit peu en dessous. Donc là, il faut y aller aussi plus... J'ai l'impression que... Là, c'est le deuxième épisode. Donc, c'est la troisième personne. Les photos que je vois, le traitement, il faut faire un peu attention. Photo prise, donc dans... Celle-là a été prise le 19 avril, 18 février. Donc oui, je pense que ce n'est pas à New York. Tu n'as pas dû rester autant de temps. Photo d'une église avec une personne dedans. Je ne vois pas forcément l'intention. Juste à part peut-être montrer une personne dans un lieu de culte. Elle n'est pas dans une position forcément où on sent qu'elle est dans un lieu de culte avec son chapeau et tout. C'est peut-être que tu voulais avoir le... J'essaye d'imaginer peut-être que tu voulais avoir le contraste entre quelqu'un qui a un chapeau, qui n'a pas forcément... Qui n'a pas l'air très religieux et pourtant assis dans une église. Là, je trouve qu'il n'y a pas forcément de cohérence entre une intention. Alors, j'ai du mal à voir l'intention, donc c'est là où c'est compliqué. Mais je trouve qu'il n'y a pas forcément de cohérence entre le sujet et la façon dont c'est pris en photo. Comment on aurait pu faire ? Déjà, il aurait fallu que je sache exactement ton intention sur la photo. Je ne la vois pas, donc c'est difficile de te dire exactement comment faire. Il y a des croix partout. Le problème, on a une église ici qui est en rénovation, donc c'est un peu moins beau. La netteté, elle est... Non, la netteté, elle est à peu près bonne. Ce n'est pas une photo qui m'emballe. Je ne vois pas ce que je pourrais dire de plus. Tu vois, comparer une photo comme celle-là où là, je sens l'intention, je sens ce que tu as voulu me dire, où là, il y a une personne qui est là et qui se montre et qui est cool, là, je ne vois pas. En fait, c'est un petit peu comme ici où là, je pense que tu voulais quand même montrer un petit peu New York. Pareil ici, je voulais montrer ce fameux pont. Là, ok, il y a une église, mais ce n'est pas un petit poêlon bateau. Voilà ce que j'avais à dire sur tes photos. C'est plutôt cool dans l'ensemble. Surtout le portrait qui, pour moi, est chouette et cette photo-là, cette photo qui est... Cette photo du soleil comme ça. Travaille peut-être un peu plus ce que tu veux dire. Tu me dis dans ton texte que tu voulais montrer tes coups de gueule, tes coups de cœur et tout ça et je pense qu'il faut que tu ailles un petit peu plus savoir exactement ce que tu veux montrer pour pouvoir le montrer. Je pense que c'est vraiment de ce côté-là qu'il faut travailler. Passons maintenant à la deuxième personne. À deuxième personne, on passe du côté femme et du côté femme, ça va être... Lauren Gorez. Nous avons... Oh, nous partons dans de la macro. Je m'appelle Lauren, j'ai 23 ans. Tu vis en Picardie, tu es étudiante, la photo est pour toi une passion. Tu as commencé à faire des photos de fleurs assez jeunes. Ça fait 5 ans que tu t'es acheté ton premier réflexe en 1100D. Tu t'intéresses à la photo nature, paysage et macro photographie. Tu as un 105 Sigma F8 macro OSHSM. Pourquoi tu aimes la macro ? Parce qu'elle te permet de montrer à quel point la nature est belle d'essayer de faire ressortir les fleurs dans leur milieu pour les mettre en valeur. Tu veux une critique sur la composition de tes photos afin de voir si ça peut être amélioré. En macro, je fais en sorte que mes photos soient paisibles en jouant avec les arrière-plans et j'aimerais que les personnes qui regardent ces photos passent du temps à observer les détails de la plante ou de l'insecte. Si ton intention est de montrer à quel point il y a des détails dans la nature, à quel point ça peut être chouette, on va voir si c'est le cas. Alors juste sur ces 5 photos, je les passe comme ça. On a des photos de fleurs, on a des photos d'insectes. Je vais passer d'abord sur chaque photo. L'intention est la même à peu près sur chaque, donc je ne vais pas revenir dessus. Si je prends toutes les photos, est-ce que ton cadrage est cohérent à ce que tu veux montrer ? Tu veux montrer la nature, donc oui, tu la montes. Là, au niveau de ton cadrage, c'est plutôt assez cohérent. Au niveau de la technique, je vais trouver... Je pense que je vais parler pourquoi ? Parce qu'ici, on a... Je suis désolé, le langage technique au niveau macro, je ne l'ai pas, donc je vais juste vraiment parler d'un ressenti et de ce que je vois et de ce que j'ai pu voir aussi d'autres photos macro. Ici, c'est net, mais ici, c'est très flou et je pense qu'il aurait été mieux que la photo... La fleur, au lieu d'être... En gros, si on a la fleur comme ça, elle est face à ton objectif. Si elle avait été un peu penchée comme ça, je pense que ça aurait été mieux. On aurait pu mieux voir les choses. Et ici, on a quelques détails, mais je crois que ta photo, tu me l'as envoyé quand même en HD et je trouve que ça manque de piquets, ça manque de détails. Tu veux montrer du détail dans la nature et je trouve que ça manque de détails. On voit un tout petit peu les poils ici. Pas assez pour... Enfin, pour moi, pour être admiratif et dire « Waouh, c'est beau ! » La libellule, tu m'as dit que c'était un Saint-Pétrum sanguin. On voit du détail dans les ailes de la libellule, ce qui est plutôt chouette. Vraiment, c'est pas mal du tout. Là, on voit aussi des détails. Donc déjà, là, c'est un peu plus gagné. On voit les détails. Par contre, je ne sais pas si c'est dû à ton appareil photo. Ton appareil photo, c'est un 1100D. Oui, c'est dû à ton appareil photo sûrement. Donc, c'est un APS-C d'entrée de gamme. Et on le ressent. On le ressent vraiment. Parce que tu vois, tes détails ne sont pas très détaillés. On sent que la photo a un petit peu... Elle a morflé un tout petit peu. Les détails ici ne sont pas très beaux. Ils sont là, mais ils ne sont pas très beaux. Par contre, ta nette est plutôt au bon endroit. Je pense qu'il aurait peut-être été un petit peu en avant que ça aurait été un petit peu mieux parce qu'on aurait eu toute la tête de ce Saint-Pétrom. Et sur le cadrage de ta photo, au contraire des photos de fleurs, là, je la trouve juste très formelle. C'est juste que tu as vu une libellule, tu l'as prise en photo. Il n'y a pas vraiment de composition dans son cadre. Enfin, on ne voit pas la libellule dans le cadre, dans lequel elle est et tout. Elle est juste sur une petite branche. Et elle fait quasiment tout le cadre. De bord à bord, gauche-droite. Pas haut et bas, mais quasiment gauche-droite. Donc, tu as juste voulu montrer ça. Et là, je trouve que c'est un petit peu... Enfin, c'est un manque de composition sur celle-là. On voit du détail, mais là, je pense que tu es limité par la qualité de ton appareil photo. Sur les autres photos, ici, je vais aussi aller voir le détail. Et là, un peu pareil. Tu vois, on a un peu de détail ici, mais là, on manque cruellement de détail dans la fleur pour qu'il y ait ce côté admiratif. Je vais regarder sur les autres. Tu vois, sur celle-là, c'est déjà un petit peu mieux. On a tous ces petits détails de ces pistils qui ont, je pense, qui sont un peu mourus. Il manque encore... C'était la Golden Hour, donc il manque de lumière sûrement qui fait que... Mais pour avoir un des plus de détails, il faut une lumière un petit peu plus contrastée. Une lumière qui vient un peu de côté ou qui vient d'arrière comme ça. Et là, tu vois, ça fait ressortir vraiment tous les petits détails. Là, les poils ressortent énormément. Je pense qu'il aurait fallu fermer un tout petit peu plus pour avoir... Je pense que c'était compliqué à faire. Mais faire ce que tu me dis, il aurait fallu un petit peu plus fermer pour avoir du détail. Le problème, c'est de ne pas avoir de détail ici. Mais là, le détail ici est déjà mieux. Beaucoup mieux. Peut-être en montant un tout petit peu la clarté. Alors, je bourrine parce qu'en plus, c'est un JPEG. Donc, je bourrine totalement. Et je vais rajouter un peu de netteté ici. C'est beaucoup trop. Mais déjà, tu vois, si je fais l'avant-après, on a plus de détails. Et bon, c'est moche au niveau de la qualité parce que je suis sur un JPEG et je suis sur un fichier qui sort d'un appareil photo qui est entrée de gamme. Mais déjà, on a un peu plus de détails. Donc, je pense que si tu veux vraiment avoir plus de détails dans tes photos, déjà, rajoute un peu de netteté. Fais attention quand tu rajoutes trop de netteté. Ça rend les pixels pas très beaux. Et il y avait cette photo-là. Là, c'est un peu pareil, quoi. Tu vois, ça bave ici. Alors là, je pense que c'est parce qu'il y avait un peu trop de lumière. Généralement, c'est symptomatique. C'est pas sympétromatique. Ça a bavé un petit peu. Là, il y avait un peu trop de lumière, je pense. Et donc là, ton détail, il n'est pas trop là. J'ai l'impression de redire un petit peu la même chose. Ton cadrage est plutôt chouette. Le fait d'avoir un peu de gris comme ça ici, d'avoir un peu de froid ici, mais le sujet n'est pas non plus oufissime. Mais ça fonctionne plutôt bien quand même. Là, pareil, je dirais que c'est celle-là la meilleure dans les photos. Elle est plutôt chouette au niveau couleur. Le fait d'avoir cette lumière en arrière-plan qui vient faire ressortir la brindille, c'est plutôt cool. On continue à travailler ça. Je pense sincèrement qu'il est grand temps que tu changes d'appareil photo. Peut-être d'objectif. Je ne connais pas l'objectif. Je ne sais pas si c'est un objectif de bonne qualité ou pas. Mais il est grand temps que tu changes d'appareil photo pour meilleur. Parce que là, je pense que tu es limité vraiment par ton appareil photo. Au niveau cadrage, ça va vers le bien. Il y a de la poésie. Vu de loin, il y a de la poésie dans tes photos. Moins dans les photos de la libellule. Mais il y a plutôt de la poésie. Ce n'est pas juste naturaliste. Ce n'est pas juste que tu as voulu montrer ça. Quoiqu'un petit peu. Là, on voit juste cette fleur-là. Là, on voit juste cette fleur-là. Là, on voit juste cette fleur-là. Mais il y a quand même un truc qui est pas mal duquel tu vas travailler et qui va s'améliorer avec le temps. Voilà à peu près ce que j'avais à dire sur tes photos. Là, j'aurais aimé avoir ton retour en live pour pouvoir savoir ce que... Enfin, avoir tes réponses sur le... Pourquoi tu as fait ça et puis pouvoir échanger là-dessus. C'est chouette quand même. Je ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est quand même chouette. Mais tu peux aller beaucoup plus loin. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dans tes cadrages et surtout dans ta technique macro-photographique. Là, il faut encore plus mettre du détail. Moi, j'ai en tête... J'ai en tête des photos d'araignées, des photos de fleurs où tu vois tout le moindre détail et tout. Et si c'est ça que tu veux faire, je pense que c'est ton appareil photo et ton matos qui te gêne. Voilà pour ce deuxième épisode avis constructif de cet été. Laissez en commentaire votre avis sur une ou plusieurs photos de cet épisode. Je lirai ces commentaires-là et j'en choisirai un à la fin de la saison. Je choisirai un par épisode à la fin de la saison et vous gagnerez un petit cadeau. Lorraine et Fénour ont envie aussi de savoir ce que vous en pensez. et puis, ben voilà, moi, je vous dis à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous ! Au revoir ! Et likez cet épisode aussi ! Likez, likez, likez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada